Une boîte un petit peu et la voiture quand elle sera retrouvée, le pare-chocs arrière est cassé, elle a vu 33 et elle est très claire, une couleur qu'on trouve très peu, très peu. Alors j'ai déjà eu des cas, 475 sur deux ans, j'en ai retrouvé 400. C'est faux le médium qui est là. J'aurais aimé que la blogueuse qui me reçoit aujourd'hui, qui est connue, donc ça me fait plaisir de venir là, me dise c'est faux, c'est faux. Eux, j'interdis de parler de couleur, moi j'ai vécu au Togo, à Lomé les amis, ok, et je parle peut-être plus le dialecte et mieux au Togo que n'importe quel africain, ok, je suis à Strasbourg, mais ma jeunesse je l'ai passée au Togo, j'interdis, il n'y a aucune différence de couleur, parce que si ici il y a un véritable africain, c'est moi peut-être, ok. Alors je continue par rapport à Alexandra, si vous me permettez, elle a été assassinée, alors ils l'ont tirée, ils ont perdu une chaussure, un soulier, oui, je suis médium, ils l'ont tirée, tirée, ils l'ont mis là, et aujourd'hui, si on va dans la chambre où était en colocatrice Alexandra, on trouve également dans un tiroir un truc où elle a marqué, elle a marqué quelque chose, elle avait des doutes. Quelle était sa relation ? Ils étaient à trois, il y avait la colocatrice, un monsieur qu'elle ne connaissait pas, et quelqu'un avec qui elle était un petit peu sortie, comme toutes les filles de son âge, mais elle s'est retrouvée dans un guet-apport, elle s'est retrouvée dans un règlement de compte, peut-être amoureux, ou un crime bête. Et le monsieur qui a procédé à ce crime, si vous me permettez, il l'a fait d'un coup, c'est venu, ça s'appelle une pulsion, une pulsion. Et ce monsieur, je le vois taper, je la vois pleurer, alors pour moi c'est difficile, parce que quand on est médium, on voudrait bien pouvoir se couper une fois dans notre vie. Vous savez quel était mon souhait, là sur quelques jours, qu'on la retrouve vivante ? Quand j'ai vu qu'elle est partie, je voulais qu'on me dise, tu as tort, mais je n'ai pas tort. Et moi, je dis que si on trouve ce monsieur, avec les deux bagues ici, il est grand, il a des bottes, il y a marqué OXO dessus, c'est ce que j'ai vu, OXO. Si on retrouve cette voiture claire, du rond au niveau du bois, c'est rond. Si on retrouve cet endroit, on va trouver ce beurtrier. Et je vous invite tous les amis à prendre votre stylo et à noter ce que je dis là, j'ai une réputation sérieuse. C'est pour ça que je suis très connu dans le domaine des médiums, je suis de formation scientifique, je le précise, je suis carré. Je vais encore dire deux, trois choses, si votre hôte, cette blogueuse ici qui m'accueille et que j'apprécie, très connu, si elle l'accepte. Je vais encore dire que Einstein, c'était un grand scientifique, il parlait de la relativité du temps. Tout se passe en même temps, le passé, le présent, le futur. J'ai le don de voir ce qui s'est passé hier parce que c'est maintenant. Je vois cette vision, je vois cette vision d'horreur où elle crie et il n'a pas réussi à l'éliminer d'un coup. Je suis désolé pour mes mots, vous m'excusez. Il n'a pas réussi, il y a eu de la souffrance et c'est très difficile. Elle n'arrive pas à partir alors quand on dit, quand on meurt, on part, ce n'est pas vrai. Si vous avez des émotions trop fortes, vous restez bloqués entre deux mondes. Et elle est totalement bloquée entre deux mondes. Elle demande sa maman en permanence sur mes lives quand j'interviens pour me concentrer. J'en ferai à tout à l'heure et j'invite notre hôte d'aujourd'hui à venir. Je répète, tu es très connue et sérieuse. Je la vois pleurer. Je la sens totalement, totalement en train de pleurer. Je vois Alexandra qui demande sa maman. Je vois Alexandra en train de supplier et elle me montre en pleurant. Et après, Alexandra, elle avait quelque chose que tout le monde ignore également. Derrière au niveau du dos, une toute petite cicatrice. Alors, je vous donne ces détails parce que je les ai vus et c'est les seuls détails qui permettent de dire que j'ai raison. Après, il va se passer une chose comme il s'est passé dans beaucoup d'affaires que j'ai solutionnées. Devant un tribunal, ce monsieur dira il n'y a aucune preuve. Et si nous n'avons aucune preuve, ce n'est pas le médium Philippe Boquet de France qui sera une preuve devant un tribunal. D'accord ? Mais j'ai besoin de vous transmettre ça parce qu'elle nous voit au-dessus, Alexandra. Elle nous voit et là, j'ai écouté avant le live et notre hôte d'aujourd'hui, qui est tiktokeuse connue, a bien remis tout le monde en place. Et ça, c'est vraiment digne. Ça, c'est vraiment carré. Il n'y a pas d'un tel, un tel. Je répète, elle pourrait être américaine. Tout, nous devons un soutien. Alors, une dernière chose, quand quelqu'un part, quand il a eu un accident et que d'un coup ça se passe mal, il va partir. Mais quand quelqu'un a subi ce qu'Alexandra a subi, elle n'arrive pas à partir. Elle n'arrive pas. Après, par l'ensemble des lives, c'est intéressant d'en faire parce que, imaginez quelqu'un à un indice. Imaginez quelqu'un vient là et puis il connaît, il connaît celui-ci qui a fait ça. Donc, le débat a une utilité publique. Je vais terminer en donnant encore un ressenti, deux ressentis, si tu me permets, naturellement. Merci. Pour moi, celui-ci qui a fait ça va récidiver. Écoutez-moi bien. Dans les un mois, dans les un mois, il y aura de nouveau quelque chose. Deuxièmement, celui-ci qui a fait ça a déjà fait ça deux fois avec un couple. Il l'a déjà fait. C'est la vision que j'ai eue. Et troisièmement, Alexandre, elle me montre vraiment l'arrière de cette maison qui est... C'est du bois. C'est du bois arrondi. Et il y a une voiture tellement claire. C'est une vieille voiture. C'est peut-être au Canada, mais ce n'est pas une voiture moderne. C'est une voiture qui est complètement délabrée. Délabrée. Et ça s'est produit là-dedans. C'était un guet-apens, mais ils avaient l'intention d'abuser d'elle. Et ça a mal tourné. Et je vais encore dire une chose. Prenez soin de vos enfants. Le monde est délicat. C'est important de venir sur des lives comme ici pour mettre en garde, pour discuter. Mais Alexandra, elle est dans une souffrance. Vous savez, les amis, quand vous êtes malade gravement, que vous avez 90 ans, vous partez tout de suite au paradis. Vous partez. Vous êtes libérés. Mais une jeune fille qui a un peu plus de 20 ans, qui était fusionnelle avec sa maman. Fusionnelle. Qui se fait assassiner. Elle ne part pas au paradis. Elle reste. Elle reste. Et il n'y a que la prière en permanence. La prière pour les bien partir. Parce que la souffrance est éternelle. Et il faut qu'on arrive à mettre la main sur celui-ci qui a fait ça. Vous devez aider tout le monde. Vous devez être là. Vous devez échanger dans le respect. Il faut mettre la main sur ce monsieur. Et je vais encore vous donner une partie de son prénom que j'ai ressenti. Alors là, je prends un risque. Parce que je n'ai pas le droit d'accuser quelqu'un. Je n'ai pas le droit de porter. Parce qu'il y a une présomption d'innocence internationale. Où normalement, on ne donne pas de prénom. Mais c'est une jeune fille et j'ai décidé de le faire. Parce que celui-ci qui a fait ça est de la pire espèce diabolique. Les ténèbres n'ont jamais vu quelqu'un comme ça. Jamais. Alors, dans son prénom, il a Swen dedans. Swen ou dans le nom ou dans le prénom. Je vous le dis à la consonance. Swen. Ok ? Donc, il manque un morceau peut-être du nom ou du prénom. Et c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai senti. Et je vais finir en faisant quand même une prière importante. Parce que c'est important pour Alexandra. Elle nous entend. Elle nous entend. Voilà. Elle nous entend. C'est comme les ondes d'une radio, d'un téléphone. On ne les voit pas, mais ça existe. Et les ressentis que j'ai, j'ai toujours très mal quand je communique avec elle. Très, très mal. Parce que c'est quelque chose de terrible. Et je finis surtout en remerciant. Vous avez de la chance ici d'avoir la tiktokeuse qui est là. Je ne dis pas blogueuse, mais tiktokeuse. Parce que c'est quelqu'un qui sait faire un débat. Qui sait porter les choses. Et je vous dis une chose. Abonnez-vous, voilà, à elle. Abonnez-vous. Après, je termine en disant, je ne demande à personne de croire. Ce que je fais par rapport à Alexandra est gratuit. Je ne demande à personne d'adhérer. Je vous donne mes ressentis. Comme j'ai donné dans des grandes affaires. Et je peux vous dire, je suis intervenu 900 fois en 5 ans. J'en ai trouvé 475 qui ont pu trouver une solution grâce à des indices. Voilà. Je vous remercie. Et toi ? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Philippe Bouquet. Est-ce que c'est possible de répondre aux questions ? S'il y a des gens qui ont quelques questions ? Je vais juste garder ceux qui sont sur le live. Avec plaisir. Prends ton temps. C'est un honneur pour moi d'être ici chez toi. Avec plaisir. Moi, j'ai ma question par rapport aux indices. Vous aviez parlé des indices. Parce qu'il faudrait bien qu'on donne les indices. Vous avez dit qu'Alexandra doit avoir un autre prénom avec un Z. C'est ça, hein ? En fait, Alexandra... Un petit nom, oui. Ça, j'ai écrit. Un petit nom. Un petit nom. Mais il m'a dit de le dire à sa maman que le prénom était difficile à prononcer avec un Z quand elle était petite. Et donc, une chose que personne ne sait, sa maman lui donnait un surnom avec un Z. Et je vais donner l'information parce que si quelqu'un peut lui demander et revenir, cette personne nous dira, oui, c'est exact. Personne ne le savait. Voilà. J'essaie toujours de... Et puis, elle a une cicatrice dans l'eau de dos ? Oui, tout en bas. Elle a un poids comme si on lui avait enlevé quelque chose tout petit. Comme si on lui avait enlevé et elle ne voulait pas le montrer. Elle mettait des vêtements de manière... Elle aimait bien le montrer. Mais elle a un endroit un peu plus haut, au milieu à peu près. Parce que quand elle mettait des demi-vêtements, je ne sais pas comment ça s'appelle, elle faisait en sorte que ce soit couvert. C'est ce qu'elle m'a dit parce qu'elle me l'a montré. Elle me l'a montré. Je vous écoute, il n'y a pas de souci. Il y a une autre personne qui a une question ? Moi, je peux savoir, on veut savoir aussi les raisons pourquoi on l'a assassinée. Est-ce qu'elle vous a donné les raisons, par exemple ? Ah oui, oui, oui. Alors, ils étaient à trois. Il y avait, je pense, sa colocatrice, parce qu'elle avait un pantalon vert, la personne à côté. Et elle me montre que c'est quelqu'un où elle était habituellement avec. Il y avait quelqu'un depuis jeune où elle avait fait un petit bisou. C'est de son âge. Et un monsieur, et c'est ce monsieur qui a disjoncté. J'utilise le mot qui a pété les fusibles. D'un coup, il est rentré dans une colère monumentale. Et ce monsieur est un récidiviste. Et les deux autres sont vite partis. Ce monsieur a caché la voiture dans sa maison derrière. Et il a éliminé Alexandra, tant bien que mal. Là, on sait, au niveau de l'eau. C'est ce qu'elle m'a montré. Et moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Enfin, je pense que la police est en train de faire le nécessaire par rapport à la colocatrice. Mais qu'on ne le sait pas. D'accord ? Je vous écoute. Mais la vraie raison, pourquoi ce monsieur l'a tué ? Est-ce parce qu'il... Le pourquoi ? Pourquoi il l'a tué, en fait ? Alors, je vais dire malheureusement, si vous me permettez. C'est un fou. Il a déjà tué un couple. Elle m'a dit, il y a quelques années, au même endroit. Ils n'ont jamais élucidé. Elle m'a dit, c'est un fou. C'est quelqu'un qui est hors normes. C'est quelqu'un, vous savez, c'est quelqu'un comme les grands meurtriers qui n'ont aucune raison, finalement. C'est des pulsions. Juste une pulsion. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement. Mais je précise qu'elle aurait pu être venu des États-Unis. Elle aurait pu être chinoise. C'était la même chose. C'était pareil. Ça ne touche pas telle communauté. C'est ce que j'ai vu. Et ça me rend triste parce que, vous vous rendez compte, au mauvais endroit, au mauvais instant, ça peut arriver à vos enfants, à mes enfants, à vous, à moi. C'est quelque chose que, moi, médium, je ne peux pas accepter dans le karma. On ne peut pas être au mauvais endroit, au mauvais instant. On ne peut pas quand on est si jeune. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a eu un problème de jalousie, c'est ça ? Oui. Un très gros problème. Je pense que ce monsieur avait envie de la toucher. Elle était devant, à droite, elle était derrière. Et puis, elle s'est révoltée. Et il a eu une pulsion. Il a pris quelque chose. Un bâton. Je vois une masse. Il l'a pris avec sa main gauche. Et il est passé au-dessus. Et il l'a tapé, tapé, tapé. Et elle était dans une souffrance. Et une grande souffrance qu'elle a encore. Parce que, je vais vous dire une petite chose que je ne devrais pas dire. Je l'entends et puis je la vois. D'accord ? Et quand je la vois, elle est défigurée d'un côté. En fait, c'est comme si je vous donne ce don que j'ai. Vous la voyez. Elle n'est pas comme on la voit magnifique. Elle est défigurée. Et vous la voyez dans l'acte. Vous vous rendez compte ? Et dans toute sa souffrance, dans ses pleurs. Et vous la voyez comme ça. Comme ça. Et c'est ça, mon quotidien en ce moment. Quand je fais des recherches, je la vois comme ça. Alors, ce qui m'intéresse, il faut qu'on trouve ce bonhomme. Il le faut absolument. Absolument. Merci. Emmanuel, il y a une question. Queen B. Je l'ai échangé avec lui la dernière fois sur mon live. Non, c'est bon. Emmanuel, bonjour. Il dit les mêmes choses, en fait. Ok. Queen B. Il y a une question. Je l'avais déjà dit, donc. Si quelqu'un a une question, je peux y répondre. Je n'ai rien à cacher. Je vais faire le préciser. Oui, c'est le médium. Oui, monsieur Philippe Wauquet. Queen B. Est-ce qu'il y a une question ? Avant, on va libérer. On va laisser le médium partir. Merci. Avec ses occupations. Et en tous les cas, n'oubliez pas, ils étaient à trois, pas à quatre. Contrairement à ce que certains ont dit. Moi, je les vois. Et je vois surtout la voiture. Alors, vous avez des amis qui sont là-bas. Il y a sur cet endroit des gens, des gens qui sont là-bas. Je n'arrive pas à leur dire, faites maison par maison, trouvez une voiture dans une couleur très verte, très claire, très bizarre. Trouvez cette voiture. Regardez derrière si elle est abîmée. Regardez le numéro d'immatriculation qui commence par 33. 3, 3. Vous aurez trouvé le meurtrier. Appelez les forces de l'ordre. Directement, je mets au défi, sur ce live, devant 3600 personnes, chez notre amie tiktokeuse, qui est très connue, qui ne prend que du sérieux, vous trouverez le meurtrier sur une voiture qui est en 33. Les anges me l'ont dit. Alexandra me l'a dit. Et quand je communique, elle m'a montré cette scène. Alors, je termine quand même et je dis, je suis quelqu'un de très sérieux. Vous le voyez par ma grande communauté des centaines de milliers.